Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir pour faire un compte à rebours. Je vais faire ma fenêtre. Vous aurez juste à faire Fichier Flash en ICE 2. Vous ferez Modification, Document. Vous mettez donc votre taille de votre réalisation. Donc c'est du 800 par 600 et vous faites OK. Vous ferez Fichier, Importer, Importer dans la bibliothèque. Donc vous irez chercher dans votre dossier que vous aurez créé au préalablement vos images. Donc je vais chercher mes images et je fais Ouvrir. J'enlève le symbole 2 qui n'a rien à faire ici. Je vais sur le calque 1 et je vais mettre mon fond. Donc je déplace mon image sur le plan de travail. Et je fais Aligner au centre et Répartir au centre. Je pense à renommer mon calque. Donc je le nomme Fond. Je fais Entrer. Je vais mettre moi en plus mon petit texte que j'ai fait à côté. Sur mon fond il n'y a pas d'importance. Vous voyez, je le mets directement ici. Maintenant vous allez faire un nouveau calque. Donc voilà, nouveau calque. Vous double cliquez pour le renommer. Et vous mettez Symbole vide. Et vous faites Entrer. Nous allons créer donc un symbole vide en faisant Insertion, Nouveau symbole. Ici dans le nom, vous mettez bien Symbole vide. Pensez bien à nommer tous vos symboles. Donc je mets Symbole vide. Je mets en type Clip et je fais OK. Donc vous apparaissez sur une fenêtre blanche. Vous quittez cette fenêtre en faisant Séquence 1. Donc voilà, vous retournez sur votre espace de travail. Pour l'instant, nous n'allons pas nous occuper du symbole vide. Nous allons continuer. Vous allez faire un nouveau calque. Ce nouveau calque, vous allez le renommer. Et vous mettez Compte Rebours. Vous faites Entrer. Vous prendrez l'outil Texte qui se trouve ici. Vous tracerez donc sur votre réalisation un petit rectangle. Donc vous voyez, je trace un rectangle. Vous ne notez rien à l'intérieur. Vous pensez bien à être en texte dynamique. Vous choisissez votre police d'écriture. Donc dans les polices par défaut. Alors les polices par défaut, je les mettrai sur le forum. Qui sont appliqués ici pour ce tutoriel. Vous choisissez la taille de votre d'écriture. La couleur. Vous mettez en anti-alias pour la lisibilité. Vous mettrez en alignement à gauche. Comportement sur une seule ligne. Dans Options Variables. Vous allez noter, sans faire d'erreur, Compte Rebours. Ensuite, vous irez prendre l'outil Sélection. Vous allez sur Symboles Vides. Ici. Donc vous allez sur le calque Symboles Vides. Vous allez dans votre bibliothèque. Et vous allez faire glisser ce symbole vide sur votre espace de travail. En dessous, vous voyez du petit rectangle en pointillé. Vous mettez juste en dessous. Et tout de suite, vous voyez qu'il y a marqué Propriétés sur votre gauche. Nom de l'occurrence. Vous allez dans Panneau d'Asium Script. Et vous allez mettre ce premier code. Et vous avez juste à faire un copier et un coller. Je reviens sur Scénario. Je vais maintenant me mettre en-dessus de Compte Rebours. Je fais un nouveau calque. Ce nouveau calque, je le renomme. Donc je double-clique. Et je mets AS. AS, ça correspond à l'Asium Script. Vous allez donc tout de suite dans le panneau d'Asium Script. Vous irez chercher le deuxième code. Voilà. On ferait un copier. Et un coller. Alors, l'importance que je vous ai dit de marquer Compte Rebours. Compte Rebours. Compte Rebours dans la variable du texte se retrouve ici. Ça vous donne l'action pour que ça marche. Si vous ne notez pas correctement, il ne fonctionnera pas le code. Donc, notez bien Compte Rebours dans les variables, comme je vous ai dit. Ici, vous avez juste à changer les dates que vous voulez mettre. Donc, moi, c'est le dixième mois. Le 31 octobre. Et à 24 heures, donc minuit. Je vais sur Scénario. Je pense à faire un fichier Enregistrer sous. Pour garder mon effet là. Parce que vous allez garder ce effet là pour un prochain cours. Et je fais Enregistrer. Donc, moi, il existe déjà. Donc, je l'écrase. Donc, voilà. Vous avez juste à faire un petit contrôle. Tester l'animation pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que le Compte Rebours se déclenche. Je vais juste déplacer mes petites données parce qu'elles sont trop près du bord. Donc, pour cela, vous avez juste à aller dans. Vous voyez, sur le calque Compte Rebours. Je prends mon outil Sélection. Je sélectionne ma petite zone bleue ici. Et avec ma souris, je peux, vous voyez, le bouger. Alors, pareil. Je vais bouger mon petit élément en haut. Pour bien que ça soit centré. Et pensez à faire souvent des contrôles testés d'animation pour voir ce que ça donne. Donc, moi, ça me convient. Vous pouvez rajouter votre copyright. Vous pouvez aussi rajouter une musique. Un calendrier. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur cette création. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et si vous faites contrôle testé d'animation, vous créez automatiquement votre SWF. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.